Le ministère de la Culture va réhabiliter le REC-SEAT d'ici 2013, avec des fonds provenant de Petro-Caribé. REC-SEAT était l'un des plus beaux centres de spectacles et de cinéma de la Caraïbe. Construit en 1935, il laissait voir des films italiens, français à l'époque, comme La crise est fine. Réveillez-vous, mesdames! Réveillez-vous! Il reçoit un groupe de musiciens, danseurs, des pièces de théâtre qui rejouissent le cœur des porto-princiens, comme Jésus-Fra. Oh, moi-même, c'est Jésus-Fra l'estomac. Enchanté, monsieur. Qui? Enchanté, monsieur. Ah, ou déjà, ouh ça, monemoiselle. En dansant. Et malgré sa dégradation, le concours d'IJ-Sestaz profitait de cet espace jusqu'en 2009, l'année de sa fermeture. Le gouvernement français est prêt à accompagner et embellir l'agenda culturel d'IJ-Sestaz. Ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir aider les autorités haïtiennes à pouvoir faire vivre aussi ces lieux en faisant une grande partie, voire une partie majoritaire de notre programmation culturelle. Je pense que ça va redonner goût aux gens de voir des films et j'espère que ça donnera aussi l'envie à de jeunes réalisateurs de prendre une caméra et de faire des films. Vivre ensemble, c'est pas seulement habiter chacun chez soi, c'est avoir des lieux aussi où on peut être ensemble, des espaces publics, des lieux vivants, animés, des lieux de création, des lieux où on crée du lien social entre les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada